Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation Histoire, Science Humaine et Série. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 55 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Victor Gommet. Bonjour Victor. Bonjour Charles. Alors Victor, vous êtes titulaire d'un Master d'Histoire de l'EHESS qui portait sur les enjeux du jeu de hasard et la politique française durant le protectorat du Cambodge sous la direction de Xavier Paulès. Vous avez également travaillé en M1 à l'Université de Caen sur la diaspora chinoise. Donc vous êtes passionné d'Asie et vous avez même passé 7 ans en Chine dans la ville de Wuhan où vous avez été lecteur de français. Donc vous êtes actuellement contractuel de l'éducation nationale et vous animez aussi l'excellent podcast que je recommande à toutes les auditeurs et à toutes les auditrices, c'est Histoire d'Asie. Alors justement, on va repartir en Asie. On n'a pas trop fait encore de séries vraiment sur l'Asie et en particulier l'Asie du Sud-Est. Alors quelle est cette série que vous allez nous présenter aujourd'hui Victor qui n'est pas une série asiatique mais une série sur l'Asie ? D'accord. Alors la série donc c'est L'Empire du Tigre, une mini-série en deux épisodes d'1h30 qui a été diffusée en 2006 sur TF1. Elle est hélas non disponible en SVOD pour les gens qui voudraient la regarder. Elle est trouvable sur YouTube mais en très mauvaise qualité. Alors justement, cette série, elle a comme acteur, elle brille par son casting. On a Bernard Giraudot, Nadia Fares, Thierry Frémont, Evelyn Bouix, donc des stars de cinéma. Et cette série, L'Empire du Tigre, se passe en Indochine pendant la colonisation française en 1938. Alors, je vois tout de suite en tant qu'historien, les gens très saillés, colonisation, TF1, est-ce qu'on va avoir, on va dire, du roman national ? On peut se demander vraiment, on peut avoir peur vraiment, on peut se demander à quelle sauce, disons, la colonisation française en Indochine va être décrite ? Est-ce que ça va être le bon temps des colonies ? Et en fait, en la regardant, parce qu'en la regardant même plusieurs fois pour préparer cette émission, j'ai constaté que cette série avait des qualités, beaucoup de défauts, entendons-nous bien, mais aussi de grandes qualités. D'ailleurs, moi j'ai eu un peu peur parce que surtout sur le contexte de production de la série, parce qu'elle commence à être produite en 2005. Et 2005, en fait, c'est l'époque où il y a le scandale de la loi sur les aspects positifs de la colonisation. Ça rejoint vraiment un contexte qui rejoint les actuelles paroles du Premier ministre Jean Castex, où il ne faut pas regretter la colonisation française. Et j'ai eu vraiment peur du traitement. Et en fait, et c'est ce qu'on va voir durant cet entretien, j'ai eu vraiment de bonnes surprises. Justement, ce qui était très intéressant dans votre introduction, c'est qu'on parle d'une série qui est sur l'Indochine, vous l'avez dit, sur une période particulière qui est la présence française en Asie et du Sud-Est. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez recontextualiser cette période qui est censée être présentée dans la série puisque finalement, on ne le voit pas tant que ça à l'écran ? Oui, alors en fait, déjà on peut faire un peu de géographie parce que bien que tourner au Cambodge, et c'est une qualité de la série parce qu'on a vraiment de très beaux paysages, l'histoire se déroule au Tonkin, c'est-à-dire au nord de l'actuel Vietnam, à la frontière avec la province chinoise du Yunnan. Donc, il faut savoir que le Tonkin joue un grand rôle en fait dans la colonisation française en Indochine. On peut rappeler quelques dates, donc 1862, sous Napoléon III, avec le traité de Saïgon, il y a l'annexion de la Cochin-Chine, donc au sud, l'actuel sud de l'actuel Vietnam, donc qui est colonisé, ou le Vietnam, enfin la Nam, je reprends. Donc, en fait, bien que tourné au Cambodge, l'histoire se déroule au Tonkin, qui est au nord de l'actuel Vietnam, à la frontière avec la province chinoise du Yunnan, et très brièvement, au niveau historique, le Tonkin a vraiment une importance dans l'expansion française en Asie, l'expansion française qui démarre en 1862 sous Napoléon III, avec le traité de Saïgon qui annexe la Cochin-Chine, c'est-à-dire l'actuel sud-Vietnam, où des ports sont ouverts au commerce. Donc, les raisons de cette incursion française, pour simplifier, sont des raisons religieuses. Il s'agit de porter secours aux missionnaires chrétiens qui sont persécutés par l'empereur Tuduc, mais aussi des raisons commerciales, avec en fait le lobbying des milieux d'affaires, comme l'industrie lyonnaise du textile, qui cherche des nouvelles sources d'approvisionnement. Et aussi, il y a cette rivalité avec l'Angleterre, parce que c'est l'époque où les Anglais se sont implantés avec succès à Hong Kong en 1845. Donc, en fait, quant à l'expansion française vers le Tonkin, donc vers le nord de l'actuel de Viettame, en fait, elle va découler, elle découle de l'échec, d'un échec français, c'est-à-dire d'une expédition des officiers de marine d'Houdard-de-Lagré et Francis Garnier, qui étaient chargés d'étudier la navigabilité du Mekong vers la Chine, le but étant de faire du commerce entre l'actuel Vietnam et la Chine. Et en fait, de cet échec va naître un intérêt vers le Tonkin, puisque Francis Garnier va constater que ce n'est pas le Mekong qui peut servir de voie commerciale vers la Chine, mais le fleuve Rouge qui prend sa source dans le Yunnan, donc en Chine, et se jette dans le golfe du Tonkin. Et on va voir apparaître un lobby, ce qu'on va appeler un lobby tonkinois, qui va se former avec la marine, des soyeux lyonnais, des missions catholiques qui vont alors encourager une nouvelle expédition. On va avoir cette grande expédition de 1973, l'expédition Garnier, où Garnier va commencer à s'emparer de territoires, comme il va prendre la citadelle d'Hanoi, il va proclamer la liberté de circulation, mais il sera tué par des pavillons noirs, ce qu'on va appeler des soldats irréguliers chinois qui sont alliés au gouverneur anamite. Et l'affaire se termine provisoirement en 1874 avec le traité Philastre, où la France a des accords commerciaux, et surtout l'empereur d'Anam, l'anam en fait c'est le centre de l'actuel Vietnam, l'empereur d'Anam reconnaît la souveraineté, il reconnaît donc les demandes françaises d'ouverture commerciale. Et ce Tonkin, il est aussi lié, c'est là à cette époque aussi, bien après en 1881, qu'on va avoir Jules Ferry qui va relancer ce projet d'annexion du Tonkin, surtout il y a bien sûr cette idée de mission civilatrice de la France, mais aussi les difficultés économiques françaises, et cette idée qu'il faut se garder le statut français de grande puissance. Mais c'est aussi très intéressant, c'est que cette campagne du Tonkin, elle est aussi l'œuvre, et ça on en parle beaucoup justement quand on parle de lobbyistes à l'Assemblée nationale, c'est que cette annexion du Tonkin, c'est surtout une campagne de lobbying auprès des députés, où des entrepreneurs, généralement les mêmes qui ont financé l'expédition de 1973, vont distribuer aux députés des cartes, souvent très fausses, qui vont vanter les richesses de la région. On va leur distribuer des cartes avec écrit dessus, ici de grosses pépites, ici des mines, ici voilà. Et si bien qu'en 1882, c'est donc le début des opérations militaires, avec la prise d'Anoï, et l'annexion complète. Annexion qui sera terminée, achevée en 1885, avec le traité de Tianjin, avec la Chine, où la Chine va reconnaître la maïmise française sur la Nam, donc le centre Vietnam et le Tonkin. Ainsi, l'histoire de la crise déroule géographiquement, dans un lieu stratégique dans le dispositif français, et aussi chargé d'histoire, également pour la métropole, puisque c'est cette expédition au Tonkin, qui va provoquer la chute de Jules Ferry en mars 1885. Donc pour bien situer d'abord géographiquement, l'Indochine française, ce qu'on va appeler l'Union Indochinoise à partir de 1887, c'est un protectorat, donc le protectorat du Tonkin au nord, le protectorat sur la Nam au centre, et la colonie de Koh-Chin-Chine, plus le protectorat sur le Cambodge, et le protectorat sur le Laos. Au niveau démographique, alors tout cet ensemble, au niveau démographique, pour qu'on puisse bien situer, parce qu'au niveau de la Syrie, ça va être important. En 1913, on compte 27 300 Français pour environ 16 millions d'habitants. En 1940, c'est 34 000 Français pour 22 650 millions d'habitants, concentrés surtout aux deux extrémités de la péninsule, principalement urbaines, et aussi, en fait, si on prend la perte de la Syrie en 1938, sur les 34 000 Français, on en compte 16 000... Oui, c'est ça, on en compte... Oui, sur les 34 000 Français, si on prend la perte de la Syrie en 1938, sur les 34 000 Français, on en compte 16 000 en gros en Koh-Chin-Chine du sud, 12 000 au Tonkin, au nord, 2 200 à Nam, et 2 000 au Cambodge. Et enfin, la moitié des Français de souches métropolitaines ont été composées surtout de fonctionnaires. Voilà. Alors, Victor, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour revenir plus précisément sur le contexte historique ? Alors, justement, cette série se passe en 1938. Et quand on regarde la série, c'est déjà un premier problème, puisque normalement, en 1938, on assiste à l'effondrement de l'économie coloniale en Indochine. Donc, l'Indochine, quand on voit... Quand au début de la série, le héros, donc, Balsan, Pierre Balsan, dit que la présence française est là pour durer, c'est faux, puisqu'en fait, on est à une période d'effondrement économique, donc, surtout avec la crise de 1929, provoquée par la crise de 1929, où on a vu, en fait, l'effondrement du cours des matières premières. On a une baisse de 50 % des cours du caoutchouc. On a un effondrement des exportations. On a une multiplication des faillites à Saigon. On a une restriction du crédit. Et la balance commerciale de l'Indochine devient déficitaire. On a vraiment une aggravation de la crise économique, avec la spéculation au niveau des plantations. On va avoir vraiment de grosses faillites chez les planteurs. Et même si on a une reprise qui s'amorce à partir de 1935, notamment sur les cours du riz à cause de la sécheresse en Chine, donc, les cours n'ont pas repris leur niveau antérieur. Donc, on a vraiment cinq années de crise, depuis 1929, qui ont vraiment brisé le capitalisme colonial, avec du surendettement, un effondrement du budget général, de 108 millions de piastres de budget, on va passer à 43 millions de piastres en 1934. L'Indochine devient plus budgétairement autosuffisante. On va avoir une menace sur les sociétés, sur les grandes sociétés, par exemple, de charbonnage, puisqu'on est au Tonquin, sur les grandes sociétés de charbonnage. On va avoir un arrêt brutal des investissements, justement, dans les plantations. Les petits commerçants, les fonctionnaires, sont pris à la gorge, car généralement, ils ont hypothéqué leur terre pour financer leur expansion, et sont menacés d'appropriation. Et aussi, de 1933 à 1935, on aura des manifestations anticapitalistes de colons contre la Banque d'Indochine, accusés de faire main basse sur les plus belles affaires du pays, les grandes plantations, les sociétés, etc. Et aussi, au niveau social, on a une spirale du sous-développement et des fractures sociales, avec une accélération de la croissance démographique qui entretient un déficit alimentaire. Dans les campagnes, on a un retour des ouvriers vers les campagnes, ce qui provoque un sous-emploi rural massif. On a une dégradation du climat social. En plus, dans les campagnes, on a une chute vertigineuse des salaires, car les salaires agricoles sont généralement payés en riz, et donc, le prix du riz a baissé entre 75 à 80 %. Donc, on a vraiment une misère des masses rurales indochinoises qui est certes jugulée par des tentatives, par des grands plans dans l'hydraulique, entre 1931 et 1940. Mais on a vraiment une période, on le verra après, mais les années 30 sont vraiment, pour l'Indochine, on est à la fin de l'âge d'or. On est vraiment à la fin de l'âge d'or de l'Indochine française. Et malheureusement, dans la série, on ne le voit pas, parce que, alors, c'est des problèmes, on le verra plus tard, c'est des problèmes de scénario, mais cette situation de crépuscule de la présence française n'est absolument pas montrée, puisque l'histoire, elle se déroule dans une plantation où, on va dire, mis à part les problèmes de Balzan, dont on va détailler plus tard, mais on ne voit absolument rien, tout se passe très bien, Balzan fait de grands projets, comme si on était dans les années 20, qui sont les années 20, qui sont l'époque vraiment de l'âge d'or de la plantation. Voilà. C'est le premier échec de la série. Alors, justement, Victor, ce que j'allais vous dire là, tout de suite, c'est qu'on est sur une série, contrairement à ce qu'on avait vu avec Sarah Le Grand Jacques dans Indian Summers, sur l'épisode 5, qui montrait quand même, une série qui montrait, j'allais dire, le peuple. Indian Summers se passe en Inde, dont on voyait bien le peuple indien avec ses problématiques. Là, pas du tout. On est dans le contexte, effectivement, vous l'avez dit, de la plantation et du microcosme de la plantation. Alors, peut-être, pour que les auditeurs comprennent bien, ce serait le moment de voir qui sont ces personnages principaux. On l'aura compris, il n'y a que des Européens. Alors, c'est vrai que les Européens ont les rôles principaux, même si on a vraiment un seul personnage, on a vraiment deux personnages tonquinois, vietnamiens, qui sont vraiment au cœur du récit, mais en effet, les principaux personnages sont Européens. Donc, on a Pierre Balzan, joué par Bernard Giraudot, qui arrive en 1919, a fait fortune, et ça, c'est crédible, dans une mine d'étain au Tonkin. Son passé est très mystérieux, mais on sait qu'il a exploré pendant dix ans les routes d'Indochine. pour moi, c'est un personnage qui est assez crédible parce que ce genre de personnage aventurier qui a aussi des connexions avec l'empereur d'Annam, c'est vraiment le personnage que l'on voit vraiment dans les archives et il reprend vraiment les premiers arrivants en Indochine française. Et pour moi, il me fait penser à un personnage que j'ai beaucoup étudié dans mon Master 2 et c'est le personnage de Félix Gaspard Faro dont il existe encore une rue à Nice à côté de la preuve des Anglais. Il arrive au Cambodge en 1970, il devient architecte du roi du Cambodge, il s'allie en affaire avec un autre compère, Octave Vendley, qui avait ouvert une épicerie. Tous les deux, en fait, ont un côté, on va dire, très aventurier parce qu'ils vont se mettre à acheter, ils vont être propriétaires successivement de nombreuses affaires, que ce soit, par exemple, dans le monopole de l'opium, puis après, ça va être les jeux, ils vont avoir le monopole des jeux d'argent à Pompaine. Ils sont aussi, il y a une petite, ils sont très troubles aussi parce que, généralement, ils sont accusés d'avoir engagé des hommes de main pour raqueter ou faire battre des contrebandés d'opium. Donc, le personnage de Pierre Balzan, avec son mystère, c'est vraiment, il représente vraiment ces Français, ces mauvais Français comme l'écrivent les fonctionnaires, les fonctionnaires coloniaux. Il représente vraiment ces Français qui arrivent, ces Français aventuriers qui arrivent en Indochine. Donc, voilà, c'est le personnage principal de la série et c'est lui qui est propriétaire de cette plantation où se déroule la série. On a aussi autre personnage, Solange Balzan. Alors, on a un trio de personnages, justement, Solange Balzan, sa fille, Kim Fok, et sa sœur Cao, et aussi François Dine. Alors, ces quatre personnages sont assez intéressants parce que Solange Balzan, elle est en froid avec son père parce que son père n'a pas voulu qu'elle se marie avec Kim Fok, un jeune étudiant. Donc, on parlera beaucoup dans la deuxième partie. Et, justement, ça permet à la série de parler, et ça, on le verra plus tard, sans doute, du contexte des mariages mixtes, on a aussi comme personnage, autre personnage vietnamien, donc, Cao, qui est la maîtresse, enfin, qui est la maîtresse de Balzan, qui permet aussi à la série de parler, donc, des mariages mixtes, en franc, des mariages mixtes, pardon, enfin, des relations mixtes entre indigènes et colons français. et enfin, on a aussi François Dine, donc, un métis, assez intéressant, malgré le côté caricatural du personnage, car il permet, donc, d'effleurer le problème des métis en Adochine, dont on va reparler après. Donc, et aussi, on a comme personnage le baron de Pressac, alors, lui, qui est, en fait, l'ennemi de Balzan dans la série, puisqu'il cherche à avoir ses terres. Alors, lui, c'est très intéressant aussi, puisqu'il permet, en fait, à la série de montrer le fait que les colons français étaient contre l'administration. Autre personnage, aussi, on a Gabriel et le docteur Servet, donc, qui sont deux, qui sont médecins à l'Institut Pasteur. Donc, bien sûr, là, ici, on a le rappel, donc, du personnage d'Alexandre Yarzin, donc, de franco-suisse, donc, qui est pour Indochine et qui va découvrir le bacille de la peste. On a aussi l'adjudant de gendarmerie, Lefebvre, qui, lui, va symboliser la brutalité de l'ordre colonial dans la relation franco-indigène. Et enfin, on va avoir l'agent de la sûreté Dumont. Donc, l'agent de la sûreté, donc, la sûreté, qu'est-ce que c'est ? Elle représente donc un des appareils répressifs de l'État colonial aux côtés de la garde indigène, par exemple, qui était chargée de la présence de la paysannerie. Et la sûreté générale de l'Indochine, en fait, elle est créée en 1917 pour faire face au nationalisme et elle devient une véritable police politique. et la description de la sûreté dans la série est très crédible puisqu'on va voir par exemple dans le bureau Dumont des photos d'identité. Et en effet, parce que la sûreté est un service très moderne qui utilise en fait la méthode Bertillon. Elle va se mettre à collecter, à ficher les étudiants, les nationalistes, enfin, les militants politiques avec des photos, des empreintes digitales, si bien qu'en 1942, par exemple, le chef de la sûreté au Tonquin s'enorgueillit d'avoir un service de police précurseur à toutes les polices de la métropole ou des pays européens. Donc, c'est pour ça une rédaction assez crédible, une démonstration assez crédible de la sûreté. Bien sûr, il faut savoir que la sûreté est aussi une police brutale avec l'utilisation dès les années 30 de l'âge et gêne ou d'autres techniques de torture décrites, par exemple, en 1935 dans le livre d'André Violis SOS Indochine. Et enfin, un autre personnage, mais ce n'est pas un personnage, lui, c'est le tigre qui fait le titre du film. Alors, le titre, ça me permet ici de parler un court instant des travaux de mon ancien directeur de recherche, comme Mathieu Guérin qui a toujours travaillé sur le tigre. En fait, le tigre, c'est vraiment que dans les récits coloniaux sur l'Indochine, le tigre a toujours une place principale. Généralement, dans les souvenirs, par exemple, quand Paul Doumer, l'ancien gouverneur de l'Indochine entre 1887 et 1802, on va avoir des descriptions de tigres quasiment dans tous les récits. c'est toujours la présence du tigre qui fait coulir un risque inconsidéré aux populations locales ou soit aux voyageurs. D'ailleurs, le tigre, en fait, alors, il faut pas, il est vu ainsi par les Français comme un animal très, très meurtrier, mais en fait, quand on dépouille la presse, comme l'a fait Mathieu Guérin, quand on dépouille la presse, il faut relativiser ce tigre qui est prêt à chasser ce tigre tueur et en fait, malheureusement, ce qui a été un vrai prédateur, c'est plutôt l'Européen pour le tigre puisque la colonisation avec surtout la mise en place du droit, on va dire, de permis de chasse va en fait provoquer quasiment presque son extinction. Voilà. Alors, Victor, justement, ce qui est aussi assez bien visible justement dans la mini-série, c'est la société coloniale. On peut vraiment appréhender ce que c'était la société coloniale. Alors, on va pas dire, vous en avez déjà évoqué, l'administration qui est plutôt absente de ce qu'on peut voir, mais en tout cas, ce qu'on analyse à travers cette série, c'est véritablement peut-être la présence française en Indochine, en particulier le système de la plantation. Oui, alors, en effet, il faut savoir que ce qui a fait après la fortune, la fortune économique de l'Indochine française, c'est en effet la plantation, l'économie de la plantation. Donc, au niveau alors, par exemple, de 11 390 hectares répartis en 116 exploitations vers 1890 en Cogin-Chine, on passe à 320 000 hectares de plantations dont 198 000 Autonquins jusqu'à atteindre jusqu'à 1 million d'hectares en 1937. Donc, on va, alors, qu'est-ce qu'on cultive sur ces plantations ? Autonquins, ça va être la culture dès 1888 du café, c'est bien sûr l'EVA qui va servir de moteur, qui va être la culture moteur de l'économie indichinoise. Donc, l'EVA, c'est quoi ? C'est le caoutchouc. Donc, en fait, ce succès de la plantation d'EVA que l'on voit généralement dans tous les films sur Indochine comme Indochine de Régis Varnier, c'est tout d'abord un succès scientifique avec les expérimentations du docteur Yerzin dès 1887 où il réussit d'acclimater l'EVA qui vient d'Amazonie en Indochine. Aussi, cette économie de la plantation est un succès parce qu'on va mettre la science au service de la production coloniale. On va créer une inspection de l'agriculture et des forêts. On va aussi créer des instituts d'acronomie coloniale en 1918 qui sont des instituts de recherche pour justement maximaliser la production de matières premières venant des colonies. Aussi, ces plantations coloniales, elles bénéficient aussi du progrès scientifique avec des embauches systématiques d'agronomes. Ces plantations sont électrifiées, il y a une véritable télorisation du travail et aussi, elles profitent de la lutte contre le paludisme qui va éviter que les employés, que les coulis, les travailleurs, ce qu'on appelle un coulis, ces travailleurs de force qui sont employés dans les plantations ne tombent malades. Et ça, vraiment, on le voit très bien et c'est assez bien montré dans le film dans la série puisque justement, on voit les coulis de Balzan qui viennent en effet en fait un coulis déjà pour définir, un coulis donc ça vient du mot tamoul qui veut dire salaire ou gage et en fait on appelle coulis un travailleur de force d'origine asiatique qui trouve à s'employer sous contrat en dehors de son lule d'origine et ainsi, Balzan, lui, il va par exemple, on le voit dans la série, il va embaucher des coulis au Laos quand il n'en trouve pas. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plantation de Balzan n'est pas de Lévéa mais de la quinine. Alors justement, on peut se demander pourquoi la quinine ? Alors tout de suite, on peut se demander est-ce le tropisme de la série de ne pas évoquer de front la dureté de la présence française d'Indochine puisqu'en fait la Lévéa, la culture de Lévéa dans l'Indochine a une histoire très sulfureuse très sulfureuse surtout quand on connaît les conditions de travail par exemple dans la plantation Michelin car certes, Michelin fait des dépenses importantes dans les domaines sanitaires, hôpitaux, hôpitaux pour lutter contre le paludisme, mais les conditions de travail dans les grandes plantations Michelin sont dénoncées même par l'administration coloniale. on a des barraquements incelubres, on assiste à des éléments très très graves, des assassinats de survivants français, on a des cas de torture de coulis dénoncés par l'administration coloniale, on a des grèves insurrectionnelles en 1930. Pour vous donner un état vraiment de la dure situation, des dures conditions de vie, donc des coulis, il faut dire qu'entre 1926 et 1927, le taux de décès varie dans certaines plantations entre 12 et 47%. Donc voilà, l'histoire de l'EVA en Indochine a une histoire tragique malgré ce qui a pu être fait, malgré les hôpitaux, malgré la lutte contre le paludisme, l'histoire de l'apportation d'EVA a vraiment une histoire tragique en Indochine. Et même en 1937, par exemple, à l'époque de la Syrie, le gouverneur de Cochinchine critique l'aspect sordide des deux logements ouvriers de Michelin et la façon dont sont traités les coulis, qui sont insultés et vus plutôt comme des prisonniers. Alors que la quinine est montrée dans la série de manière beaucoup plus positive puisque Balzan la cultive pour en faire bénéficier bien sûr les populations locales contre le paludisme, mais aussi il pense à la guerre pour lui la quinine, il pense que la guerre va être en Europe et donc les soldats vont profiter de sa quinine qu'ils cultivent. Mais aussi on peut penser qu'ils ont utilisé la quinine pour ne pas évoquer justement l'histoire tragique de l'EVA en Indochine. Mais aussi n'est-ce pas un moyen de sortir de l'image d'épinal justement de l'EVA que l'on voit en fait partout dans les séries ou dans les films sur l'Indochine voilà il y a aussi ça aussi puisqu'il faut savoir que la quinine est en fait une plante qui est aussi symbole des rapports coloniaux dès le 7ème siècle dès le 7ème siècle puisque dès le 7ème siècle toutes les cours européennes ont voulu maîtriser l'apport de leur stock de quinine voilà et aussi la quinine est très liée à l'histoire de la colonisation par exemple parce que ce sont des pays à l'histoire de la colonisation mondiale par exemple puisqu'elle va être acclimatée dans les colonies aux Antilles dans les colonies hollandaises à Java etc donc en fait la quinine permet à la série de ne pas évoquer l'EVA et son histoire tragique de montrer quelque chose de plus positif mais aussi d'utiliser une plante qui a vraiment une place majeure dans l'histoire coloniale européenne et aussi et là aussi c'est un deuxième une exactitude de la série parce que j'ai quand même été regarder justement qu'est-ce qu'il en était des plantations de quinquinat en Indochine alors en fait les plantations de quinquinat en Indochine sont étudiées dès 1915 par le docteur Yerzin il y a des travaux d'expérimentation qui sont faits des travaux d'expérimentation qui se poursuivent encore en 1939 car ils continuent car ils publient dans la revue botanique un compte-rendu de ces recherches mais on apprend qu'il ne parvient pas à produire une quantité industrielle de quinine que le climat du sol est très différent qu'à Java dans la colonie hollandaise et que le coût en engrais que le coût justement de la quinine et que les coûts sont vraiment trop importants pour avoir une exploitation à haute échelle de la quinine donc en fait or exploiter le quinquinat à grande échelle c'est également le projet de Balzan et donc ici on a un autre problème de crédibilité puisque Balzan s'il lit les travaux d'Yersin il voit que sa plantation dans la série en fait sera un échec voilà alors aussi alors voilà donc voilà ce qu'on peut dire donc sur la société de plantation alors autre chose on voit aussi l'habitat justement dans la plantation généralement dans les plantations l'habitat en brousse justement c'est l'habitation la plus courante c'est le bungalow surélevé bien aéré avec une véranda couverte avec bien sûr une bonne aération entre mieux 120 et mieux 140 on a un vrai recul de l'inconfort en brousse avec le pétrole puis l'électricité pour l'éclairage et vraiment on voit ce confort on voit ce confort dans la série avec cette maison de Balsan qui pour le coup montre bien le mode de vie en brousse en 1938 voilà alors voilà ce qu'on peut dire justement sur la plantation alors aussi au niveau de la société coloniale la série est prolixe en fait sur beaucoup de sujets parce qu'en fait justement c'est ce que parce que chaque personnage en fait va montrer parfois très brièvement des facettes de la colonisation en Indochine par exemple on va avoir les colons contre l'administration donc on a au début de la série donc le baron de Pressac qui fait une manifestation contre les taxes de la métropole et ici on retrouve ici la détestation réelle des colons qui avaient prouvé d'être noirs donc l'administration et ses fonctionnaires coupables d'être trop nombreux d'engloutir trop d'argent argent qui aurait pu être consacré au développement économique de la colonie et ici le baron en fait de Pressac il est copié sur un vrai personnage historique qui est le marquis de Montpezat qui est un de ces grands hommes de la colonie élu de la NAM Tonquin au Conseil supérieur de 1910 à 1919 il avait des journaux il était il était propriétaire d'un journal donc qui est un journal qui critiquait justement l'administration coloniale française accusée justement d'être trop complaisante il va critiquer vraiment surtout dans les il va critiquer justement les législations sociales pour les indigènes dans les colonies et surtout il va s'agréger autour de lui en fait les petits fonctionnaires les petits les petits planteurs car il critique les chefs donc autre aspect de la série donc on a vu donc la vie de la plantation on a vu ici donc les plantes les colons contre l'administration aussi la série montre les relations justement entre indigènes et colons de deux manières différentes de deux manières différentes très intéressantes avec la relation qu'entretient donc la fille de Balzan avec Kim Phuok un étudiant qui revient de France et donc on apprend que Balzan avait refusé enfin on apprend que Balzan avait peur que Solange Balzan se marie avec Kim Phuok car il explique dans la série que les mariages mixtes sont très mal vus et aussi on a la relation entre Balzan Pierre Balzan et aussi Cao l'institutrice et enfin comme je l'avais dit on a aussi François Dinh ce personnage de Métis et en fait ces trois storylines permettent à la série d'explorer les délicates questions des relations mixtes franco-en-deux-chinoises et aussi la douloureuse question du métissage donc tout d'abord on peut revenir sur le terme Kongaï qu'on voit dans la série donc en fait en vietnamien il veut dire simplement fille mais désigne également donc la concubine d'un colon français en effet au début de la Provence française dès le début de la Provence française le concubinage avec une anamite est plutôt bien vu surtout à des fins d'adaptation afin de se familiariser mais surtout pour vivre une vie sexuelle donc moins risquée que dans les maisons closes et c'était surtout des aventures éphémères donc on va avoir ainsi le terme sans Kongaïer c'est à dire fréquenter une Kongaï puis en fait on va avoir un glissement puisque le terme le concubinage va être en fait dénoncé par les autorités coloniales comme un risque de perte financière puisqu'en fait ces femmes indochinoises qui sont en couple avec des occidentaux sont vues comme des femmes de basse attraction désireuses avant tout de profiter du colon et de lui soutirer son argent et aussi il y a aussi l'idée très bien étudiée chez Laura Stoller que frayer avec l'indigène porte atteinte à l'autorité au prestige du fonctionnaire et aussi donc c'est de briser ainsi cette frontière entre colonisateurs et colonisées ainsi le mot Kongaï qu'on a dans la série on va avoir un glissement sémantique deux filles elles deviennent concubines et aussi épouses puis en fait le terme vient en désigner surtout une prostituée d'où bien sûr la chanson grivoise comme matonquinoise où on cause ou selon le refrain on nous cause un tas de choses avant de se mettre au pieu alors mais aussi les relations mixtes renvoient à un problème donc plus profond pour le système colonial donc c'est le métissage car le métissage justement il efface les frontières qui soutiennent l'ordre colonial les frontières colon-indigène civilisateurs sauvages ainsi pour les autorités coloniales le métissage est un véritable problème et qui va être vraiment un problème au niveau législatif important puisque durant toute la colonisation française on va avoir une législation vraiment parfois très difficile à comprendre très difficile à remettre c'est un peu un puzzle en fait la question du métissage en Indochine puisqu'en 1828 on va avoir un décret qui va autoriser les métisses non reconnus à demander la qualité de français mais stipule que cette reconnaissance se fasse par l'aspect physique mais aussi par l'acquisition de compétences culturelles dignes de la race française c'est-à-dire qu'en fait les métisses en fait le problème des métisses c'est ça c'est qu'ils brisent justement cet ordre colonial donc si bien que par exemple en 1898 la cour de justice d'Aiffon refuse de considérer comme français un certain Lucien malgré la reconnaissance de son père français car il n'a pas acquis selon la cour des compétences culturelles il ne parle pas français et il serait de moralité douteuse et au final c'est son père qui se fait condamner un ouvrier français car il était incapable d'éduquer son fils dans un environnement culturel français voilà donc il y a une véritable en fait cette question métisse cette question métisse c'est un véritable casse-tête pour l'administration française parce que le colonisateur va exclure en fait ceux qui sont européens que non et lutte contre les reconnaissances frauduleuses mais d'un autre côté il y a le fait que le métisse a un père ou une mère française donc il faut éviter que le métisse en fait devienne en fait devienne pauvre ou soit une prostituée il faut éviter que le métisse déclasse et donc l'administration française va mettre en place en fait des programmes philanthropiques par des associations où on va avoir des écoles des orphelinats qui sont mis en place pour sauver ces métisses du déclassement et c'est un parcours que l'on voit avec le personnage de François Digne qui sera éduqué dans un pensionnat donc et justement c'est voilà donc et ce problème et c'est ce que dit un François Digne quand il dit qu'il en a assez d'être au pied non oui c'est ça quand il dit qu'il en a assez d'être dans l'antichambre des français c'est ça car pour l'administration française François Digne en fait il est au milieu il est à la fois c'est un français par ses origines mais c'est aussi un métisse et surtout qu'en plus dans le même temps même s'il y a un mouvement d'intégration des métisses il y a surtout un mouvement de mise à distance en effet en vérité leur intégration dans la société coloniale est très limitée il y a toujours cette crainte que le métisse se retourne contre l'ordre colonial et c'est pour ça qu'on va leur offrir une éducation rudimentaire pour les orienter vers dixit donc vers des goûts modérés ou des aspirations assez humbles donc professionnellement par exemple le métisse est assigné au poste administratif subalterne et aussi il y a un raciste très présent dans la société coloniale puisqu'ils sont vus comme étant difformes ou propices aux maladies congénitales alors justement et alors le personnage de Sao justement ce troisième personnage ce troisième personnage qui est la maîtresse de Balzan alors lui il est très intéressant elle aussi car il permet d'illustrer justement les changements dans la mentalité vietnamienne que vont apporter la communication française surtout au niveau des écoles alors en fait chaque c'est une des choses positives enfin une des choses intéressantes de la série en fait c'est que vraiment chaque personnage permet d'évoquer assez justement donc les cadres sociaux et culturels de l'Indochine française alors vraiment très rapidement on a le personnage de Sao qui est très indépendante et en fait qui fait référence au fait que pendant la présence française en Indochine il y a eu vraiment un effort d'instruction des femmes qui même s'il reste limité aux villes a vraiment eu des bouleversements sur la société car on va avoir une remise en cause par exemple des mariages orangés de la polygamie et les femmes sont incitées à revendiquer leurs droits ainsi en 1926 il va se créer par exemple une ligue de défense des femmes pour l'étude et l'instruction qui promouvaient l'égalité des droits en ce qui concerne l'instruction ou même la primauté dans les responsabilités familiales autre personnage la femme de Balzan qui permet à la série de parler de l'opium parce qu'elle fume de l'opium donc certes l'opium c'est très cliché mais il faut savoir qu'en Indochine que ce soit au Cambodge au Laos ou en Anam et il y aura la création d'une régie de l'opium par les français pour payer les charges de l'administration ainsi entre 1997 et 1902 pendant le gouverneura de Paul Doumer on va avoir la construction de raffineries d'opium on va ouvrir des fumeries et des commerces de détail si bien qu'en 1938 donc toujours date de la série les revenus de l'opium fournis au gouverneurat français jusqu'à 15% de tous les revenus de la taxation coloniale enfin il y a un personnage chinois dans la série qui est tenancié d'une maison de jeu c'est effectivement très crédible également puisque les chinois ne sont pas considérés comme des indigènes mais comme des asiatiques étrangers et en échange d'une forte taxation ils ont des droits particuliers bon des droits d'association mais surtout la possibilité d'ouvrir des maisons de jeu qui sont très contrôlées ce qu'on va appeler les cercles chinois alors que pour les indigènes pour les indigènes indo-chinois en fait la France va mettre en place le régime de la prohibition des jeux voilà donc on voit ici un chinois qui est effectivement privilégié et c'est en effet très crédible alors cependant donc voilà cette description crédible de l'Indochine qui est parfois dans des minuscules détails par exemple moi ce qui m'a amusé c'est que j'ai vu cette vieille femme qui joue avec des cartes et en fait cette carte c'est le jeu du totem qui est un jeu très populaire dans les campagnes dans les maisons de jeu de l'État la série donc reste crédible parfois sur des minuscules détails mais il y a un effet malgré tout effet positif de la colonisation puisque on arrive la série monte le trio la France a construit des écoles la France a construit des hôpitaux des routes mais malgré tout la série ne nuance pas quand même cette image par exemple l'école il faut savoir que même si la politique d'éducation de la France est indéniable puisque le nombre d'élèves scolarisés est sans cesse croissant par exemple si je prends le tonquin de la série en 1927 on comptait 81 écoles communales pour environ 2460 élèves en 1930 on comptera dans la même région 853 écoles pour plus de 27 000 élèves donc il ne faut pas oublier mais malgré tout il ne faut pas oublier que l'école et certes les programmes étaient indéniables mais qu'il y a de nombreuses lacunes des inégalités dans les territoires l'aspect très minoritaire par exemple en 1944 on évalue environ à 100 000 enfants en Indochine qui n'étaient pas scolarisés si on prend l'exemple l'année 1838 on ne compte que 450 élèves à l'université dont la majorité sont les Tonquinois des cochins chinois des Anamites et seulement 8 Cambodgiens et 7 Laotiens pareil la série nous montre de très belles routes en effet l'Indochine a un des réseaux routiers les plus importants et les plus modernes d'Asie mais les routes c'est les résultats du travail forcé des corvées et aussi de nombreux morts par exemple si je prends une route que j'ai très bien étudiée au Cambodge la route du Mont Bokor parce que c'était une route qui permettait d'accéder à un hôtel de luxe entre septembre et mai mieux 120 elle est construite au prix de 800 morts et même voilà donc pourtant malgré malgré tout ça la série donc même si la série montre le racisme la violence de l'ordre colonial elle malheureusement elle évite parfois de se confronter frontalement avec les pâchons de l'Indochine française par exemple le bagne le bagne est très vite évoqué dans une discussion on a un policier qui dit oui je l'ai conduisé au bagne mais on n'a aucune information alors là alors qu'on parle du bagne de Poulon Condor le bagne de Poulon Condor c'est dans une île très inhospitalière de la mer de Chine on a du superplément carcéra de la violence de la sous-alimentation des maladies qui font des ravages dans les rangs des forçards et causent des taux de mortalité oscillant entre 30 et 70 pour 1000 jusqu'en 1939 là il y a une monographie par exemple du bagne de Poulon Condor qui est sorti l'année dernière où l'auteur avance donc le chiffre de 20 000 morts survenus durant toute la période de l'occupation française donc de 62 à de 1062 à 1964 pour un total estimé à 40 000 forçards voilà donc voilà mais voilà donc le plus gênant donc là tu donc en fait le plus gênant dans la série c'est pas qu'elle évite d'être trop frontale sur la page sombre c'est pour moi ce problème que la série veut absolument se conclure sur un APN sur Bernard Giraudot désormais maître de sa plantation ayant vaincu tous les obstacles tous les personnes qui voulaient lui voler son quinquennat et non comme un colon désirant quittant l'Indochine ayant compris grâce à son entourage que les Indochinois doivent être maîtres de leur pays alors que dans la première partie de la série le premier épisode on laisse penser à une telle réflexion parce que Bernard Giraudot il dit à son contre-maître à son contre-maître indochinois tu vois ce territoire il est à vous et aussi on a le personnage de Kim Fuok qui est l'intellectuel indépendantiste qui est un intellectuel qui a fait ses études en France et ce personnage il est très très bien écrit pour moi parce qu'il montre vraiment cette jeunesse nationaliste qui est éduquée et qui va épouser les idées du communisme en effet alors on va pas refaire parce que ce serait trop long l'historique du nationalisme vietnamien mais il faut savoir que cette jeunesse éduquée en fait va épouser les idées communistes parce que le communiste va permettre de résoudre on va dire les problèmes du nationalisme vietnamien le nationalisme vietnamien c'est avant tout un mouvement de lettrés d'intellectuels de gens très éduqués et qui n'a aucune et schématiquement en fait très grossièrement en fait n'a pas de prise en fait dans le milieu ouvrier ou le milieu de la paysannerie et cette jeunesse éduquée va avoir dans le communiste une solution à ce problème là parce que le communiste offre à cette actuelle une reconstruction complète de la société éducation modernisation du pays des alliances bien sûr avec l'URSS l'aide logistique du cominterne donc ça permet le communiste permet à cette intelligentsia que représente Kim Fok de briser son isolement social et d'attirer les masses paysannes et ouvrières voilà donc dans la première partie de la série on pense vraiment que l'indépendantisme va être assez bien traité puisqu'en fait puisqu'aussi on a un personnage qui nous parle de la déception des indochinois avec l'année 1936 avec le front populaire en effet il faut savoir que les années 30 alors pourquoi justement ce personnage qui arrive sur la plantation parle de de la déception de 1936 c'est en fait il faut revenir et là je reviens très brièvement sur le début des années 30 il faut savoir que les années 30 sur le point indépendantiste en Indochine c'est une véritable une véritable poudrière au début des années 30 on a le soulèvement de la garnison de Yangbei des tirailleurs indochinois qui vont tuer des officiers français ils vont s'emparer ils vont s'emparer des installations et il y aura des attentats la révolte va durer 15 jours elle va être réprimée dans le sang on va avoir des exécutions 81 exécutions le mouvement nationaliste va presque être décimé on va avoir en même temps dans les campagnes une insurrection menée par le PCI donc le parti communiste indochinois avec l'instauration de soviets et par des grèves ouvrières dans les campagnes on va attaquer les centres administratifs on brûle les régistes on renverse les notables il se crée des unions paysannes encore une fois la répression est féroce l'aviation française mitraille les paysans les villages rouges sont brûlés on va avoir d'après les dernières estimations on a environ 3000 paysans qui sont officiellement tués et entre 9000 et 10 000 paysans et non on a entre 9000 et 10 000 arrestations l'appareil clandestin du PCI est démantelé donc voilà et en 1936 il y a un espoir c'est l'arrivée du Front Populaire au départ alors le Front Populaire va vraiment promouvoir en Indochine de vraies avancées sociales on va avoir une augmentation des salaires une promulgation d'un vrai code du travail indochinois la promulgation en France d'une partie des lois sociales des lois sociales de 1936 droit d'association autorisation des syndicats travail l'interdiction du travail des enfants mais sur le plan politique c'est vraiment une déception car on pensait qu'il y aurait vraiment une sorte que le Front Populaire allait offrir à l'Indochine une sorte de self-government alors certes il y aura une loi d'amnistie qui est promulguée justement contre les détenus des insurrections du début des années 30 mais en fait il n'y aura aucun vrai changement majeur dans la gouvernance de l'Indochine alors les raisons elles sont multiples on a bien sûr les tensions diplomatiques qui montent en Europe la pression du parti radical qui fait que les socialistes vont abandonner le projet leur idée de self-government et surtout on a le PCF qui met on va dire en sourdine les questions coloniales pour lutter contre la menace fasciste la menace fasciste ainsi en 1938 au moment en fait de la série sur le plan donc la confrontation entre la France et le mouvement indépendantiste la situation paraît complètement bloquée entre un pouvoir colonial qui a été incapable de se réformer et un PCI qui attend son heure heure qui viendra avec l'invasion japonaise donc on a un contexte qui est vraiment explosif un personnage indépendantiste un personnage indépendantiste donc ce Kim Fok qui est très bien écrit qui fait vraiment qui est très bien écrit mais malheureusement cette réflexion et ce contexte et s'aborder avec un tour de passe-passe plutôt gênant puisqu'en fait ceux que l'on pensait être indépendantistes ceux qui en veulent à la plantation de Bazan ne sont en fait qu'une bande de bandits cruels manipulés et qui permet donc à Bernard Giraudot Pierre Balzan donc de se saillir les mains donc pour retrouver son domaine fusil à la main alors certes le méchant du film le méchant de la série donc François Ding permet on l'a vu d'évoquer le problème du métissage mais le personnage reste très caricatural et manichéen et c'est pour moi la vraie déception de la série Qu'est-ce qu'on peut dire Victor en conclusion sur cette mini-série L'Empire du Tigre ? Alors en fait en conclusion je vais terminer en fait par la citation d'une citation de la productrice de la série en fait selon le dossier de presse la productrice voulait restituer l'atmosphère d'une époque par l'intermédiaire d'une histoire romanesque basée davantage sur le sensoriel que sur le débat politique et en effet dans la série on a une histoire romanesque très romanesque avec des secrets de famille improbables etc l'atmosphère est très très bien restituée malgré le fait que l'année 38 n'est pas absolument pas idyllique et en effet on ne parle pas du débat politique qui est pour moi la grande la grande erreur de cette série et en fait moi je conseille même si cette série doit être vue parce qu'elle est intéressante par bien des aspects pour moi elle n'atteint pas le film Indochine de Régis Varnier qui était beaucoup plus frontal justement sur la violence du système colonial français effectivement j'allais terminer aussi par cette idée que j'avais en tête tout au long de votre propos ce film Indochine qui a été quand même l'un des très grands films sur la présence coloniale de la France en Indochine et effectivement on n'arrive pas à ces degrés là pourtant vu la durée de la mini-série on aurait pu traiter mais le point de vue n'a pas été choisi mais vous avez raison d'évoquer ces choses-là parce qu'aussi peut-être on est sur une série commandée par une grande chaîne publique on va dire enfin une grande chaîne française pour grand public privé dans tous les cas et c'est vrai que peut-être il y a eu l'idée de ne pas froisser certains avec cette idée on est aussi à une période à peu près où il y avait un débat autour de la présence coloniale donc ces choses-là peuvent parfois être difficiles à entendre pour une partie de la population et je pense que peut-être TF1 a fait d'après ce que vous avez dit aussi du politiquement correct là-dessus c'est dommage effectivement parce qu'il y avait les ingrédients pour voir ça mais comme vous le dites c'est une série je pense à regarder pour apprécier aussi l'Indochine parce que finalement ces paysages-là autour du Vietnam vous l'avez dit on ne les voit pas si souvent que ça à la télévision française et dans les séries en particulier il ne me reste plus qu'à vous remercier Victor donc vous avez donné une petite bibliographie complémentaire pour ceux et ceux qui veulent aller plus loin pour comprendre cette période-là et cet espace-là je redis aussi à tout le monde que tout se trouve sur notre site histoireensérie.com si vous voulez aller plus loin et que notre partenaire nonfiction.fr a diffusé aussi le résumé et le lien pour aller écouter le podcast je renvoie aussi Victor pour votre très intéressant podcast pour celles et ceux qui seraient amoureux de l'Asie ou qui voudraient découvrir l'Asie en tout cas le podcast Histoire d'Asie qui fonctionne très très bien et vous y animez de superbes émissions sur beaucoup de sujets très divers on vous en remercie d'ailleurs voilà à bientôt peut-être Victor pour une autre contribution sur l'Asie merci Charles et bonne émission enfin bonne continuation merci beaucoup à bientôt Victor merci retrouvez-nous sur twitter at histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada